Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un exercice de probabilité de niveau terminal. Alors, on considère les événements suivants. Nous avons un automobiliste et nous avons deux feux tricolores avec les conditions suivantes. Le feu est soit vert, soit orange, soit rouge et il ne peut être qu'une couleur à la fois. Nous avons les probabilités suivantes. La probabilité que le feu soit orange est de 1 sixième. La probabilité que le feu soit rouge est de 1 tiers. Comme la somme des probabilités doit être égale à 1, 1 sixième plus 1 tiers étant égale à 1 demi, on en déduit que la probabilité que le feu soit vert est donc égale à 1 demi. Maintenant, on considère les événements suivants. L'événement 1, l'automobiliste s'arrête au premier feu. Par conséquent, il s'agit de la réunion, de l'événement le feu est orange au premier feu, ou alors le feu est rouge au premier feu. La probabilité que l'automobiliste s'arrête est donc la probabilité que le feu soit orange au premier feu, plus la probabilité que le feu soit rouge au premier feu. Autrement dit, 1 sixième plus 1 tiers, soit 1 demi. Maintenant, la probabilité de l'événement A2. L'événement A2, c'est l'automobiliste s'arrête au second feu. L'automobiliste s'arrête au second feu si et seulement si le feu au second feu est orange ou rouge. Autrement dit, il s'agit de la même situation. Donc, nous avons la probabilité que le feu soit orange au second feu, plus la probabilité que le feu soit rouge au second feu. Autrement dit, 1 sixième plus 1 tiers. On peut également écrire la loi des probabilités totales, et à l'issue d'un calcul plus long, on obtient exactement le même résultat. Nous avons donc P2A1 égale P2A2 égale 1 demi. Maintenant, on va s'intéresser aux événements suivants. La probabilité que l'automobiliste effectue zéro arrêt, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais. La probabilité qu'il ne s'arrête jamais signifie qu'il ne rencontre ni feu orange ni feu rouge. Autrement dit, il s'agit de la probabilité qu'il ne rencontre que des feux verts. Verts au premier feu et verts au second feu. Autrement dit, cette probabilité vaut un quart. Maintenant, la probabilité qu'il effectue un arrêt. À ce moment-là, cela signifie qu'il a un feu vert, soit au premier feu, soit au second feu. Mais qu'il n'a pas les feux verts les deux simultanément. Alors, nous avons la probabilité qu'il ait le feu vert en premier, puis le feu orange en deuxième, c'est-à-dire un demi fois un sixième. Ensuite, la probabilité qu'il ait le feu vert au premier, puis rouge au second, un demi fois un tiers. Puis l'inverse, la probabilité qu'il ait orange au premier, vert au second, rouge au premier, vert au second. Alors, en effectuant ces calculs, nous obtenons que la probabilité qu'il effectue un arrêt est de un demi. Maintenant, nous allons nous intéresser à la probabilité qu'il fasse deux arrêts. La probabilité qu'il fasse deux arrêts est donc la probabilité qu'il obtienne le feu orange au premier feu et au second, ou alors au premier et le rouge au second, ou alors le rouge au premier et le orange au second, ou le rouge au premier et le rouge au second. Et cela fait une probabilité de un quart. Étant donné que, de toute façon, la probabilité qu'il y ait zéro arrêt était de un quart et qu'un arrêt était un demi, il n'y a que deux feux, donc c'est zéro, un ou deux arrêts. On pouvait en déduire en faisant un moins un quart moins un demi, on obtient également un demi. Maintenant, nous allons nous intéresser à la variable aléatoire qui compte le temps de trajet. Sachant que, lorsqu'il y a zéro arrêt, le temps de trajet est de neuf minutes. Lorsqu'il y a un arrêt, le temps de trajet est de douze minutes. Lorsqu'il y a deux arrêts, le temps de trajet est de quinze minutes. Nous avons respectivement la probabilité qu'il y ait zéro arrêt, soit un temps de neuf minutes, égale à un quart. La probabilité qu'il y ait un arrêt, soit un temps de douze minutes, est égale à un demi. La probabilité qu'il y ait deux arrêts, soit un temps de quinze minutes, est de un quart. La formule de l'espérance nous donne, espérance de cette variable est égale à la valeur de x, c'est-à-dire neuf, fois la probabilité associée, un quart, plus la valeur de x, douze fois la probabilité associée, un demi, plus quinze fois la probabilité associée, un quart, soit un résultat final de douze. Donc, on peut dire qu'en moyenne, l'automobiliste peut espérer faire un trajet de douze minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada